Comment est-on passé du discours qui se tenait dans les médias il y a deux ans, en France, et qui s'est propagé à toute la société pendant des mois, au point de faire bouger un ministre, de modifier une loi, de déclencher une pétition, des émissions de télé, après la publication du livre de Camille Kouchner, La Familia Grande, qui révélait l'inceste commis sur son frère par Olivier Duhamel, le mari de leur mère, et a entraîné mythes ou incestes ? Comment est-on passé de tout ça au discours qui se tient aujourd'hui dans les mêmes médias à propos du film de Catherine Breillat, l'été dernier, qui met en scène la même configuration exactement, l'épouse du père a une relation avec le fils de son mari et frère de ses enfants ? Deux ans après, les mots ont complètement changé. Dans les médias et les journaux, on n'entend plus emprise, inceste, agression, horreur, prison, justice, délai de prescription, on entend désir, amour, passion, jeunesse, insouciance. Oui, peut-être, mais pas pour tout le monde. Le film est très beau, la mise ancienne est royale, Léa Drucker est géniale, mais bon, c'est l'esthétisation de l'inceste, les beaux discours, les belles images, on est impressionné par l'esthétique, on se dit c'est beau, sinon on se sent bête. C'est le genre de beauté qui cloue le bec. On peut esthétiser la violence, la perversion, l'obscénité. Et tout cela avec la même situation que dans le livre sur la famille Kouchner du Hamel. Couples mariés, milieu bourgeois, conjoint qui s'autorise une relation sexuelle avec le fils du mari et frère des enfants adoptés du couple, « Me too inceste », c'était juste une distraction médiatique ? La civise, un hochet pour distraire les enfants et qu'on leur retire ? Dites-le que les beaux-enfants n'ont pas droit à la protection de l'interdit de l'inceste, ni les enfants adoptés, ni les enfants en général, allez, dites-le, soyez cohérents. Mais à ce moment-là, ne vous mettez pas dans tous vos états pour l'affaire Kouchner. Ne nous embrouillez pas. Comme le film est beau, au début, j'essayais de l'interpréter autrement. Je me disais, elle décrit le désordre absolu dans lequel tombent les personnages, et la seule chose qui tient contre ce désordre, la rigueur de la bourgeoisie, les apparences, le faux, la grimace. Je ne voulais pas voir que le mot « amour » était présenté en justification de la perversion une fois de plus. J'étais prête à aimer le film pour sa beauté, sa forme. Je l'ai aimé jusqu'à ce que je lise l'interview de la cinéaste dans le dossier de presse. Les mots « amour », « désir », « insouciance », et après elle fait un coup de menton, « les ayatollahs ne passeront pas ». Insouciance ? Insouciance, l'inceste ? Insouciance, la perversion ? Dans ce cas, il fallait faire un plaidoyer sur l'inceste, plutôt que de nous laisser, nous, les spectateurs, dans cette espèce de malaise, de gêne, pour vous aider à jouir sur notre dos, comme si on faisait partie de cette famille et qu'on n'osait rien dire. Le personnage est un adolescent de 17 ans. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Nuit de juin, 17 ans, on se laisse griser. La sève et du champagne vous montent à la tête. On divague, on se sent aux lèvres un baiser qui palpite là, comme une petite bête. Là, ce n'est pas on divague, ce n'est pas de la divagation, c'est le désordre absolu. C'est être pris dans les filets de la perversion des adultes. C'est être leur objet, leur chose, leur jeunesse, leurs 17 ans à eux, qui prennent les vôtres. Mais il y a toute une population qui peut aller voir le film. Allez-y, vous, les esthètes ! Christine Angot